Sur le terrain, et là c'est le ballon qui, j'allais le dire, tout le bloc parisien va laisser l'avantage finalement. Elles font mal sur ces débordements côté droit. Pour l'instant, les parisiennes, c'est leur côté préférentiel. Du boulot pour Enora Giloua, attention à ce ballon dans la profondeur vers Aïssata Traoré et l'accompagnement, Téguingampé. Et vous voyez, ce genre de situation qui peut être vraiment très intéressant avec la népalaise Sabitra Bandari qui peut mettre Alison Peniguel sur orbite, le duel derrière. Et attention, il y aura un coup fort pour Tinet. Mais voilà, ça c'est des signaux intéressants envoyés par les Gingampès parce qu'elles les mettent un petit peu en difficulté. Allez Bandari avec beaucoup d'efficacité, Sabitra Bandari. Extrêmement populaire au Népal, vraiment une vraie communauté. Alison Peniguel, la déviation, Herban Bandari qui va se battre évidemment. Et derrière, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Un pénalty ! Un pénalty ! Pénalty parce qu'il y a une faute de main. Alors là, c'était un petit peu confus, la faute de main de Julie Soyer. 10e journée, Aïssata Traoré, le pied droit c'est parti. Aïssata Traoré, c'est arrêté par Shyamakan Nadozié qui... Ne rate pas. Je fais partie de ceux-là, personnellement. Et à 0-0 face au Paris FC, tout le monde n'a pas le pénalty qui vient punir tout de suite les Gingampès. Et attention, ce ballon dans la surface. Oui, possibilité de mettre le 3e but, 3-0 désormais Gaetan Tineki. En tout cas, les 25 premières minutes seront très intéressantes à garder. Il faudra capitaliser aussi dessus. Julie Soyer qui a un peu de réussite là, qui a réussi à récupérer le ballon. Sabitra à Bandari, qui l'a pris dans la tête. Gréboval, le contrôle, c'est bien fait. Margot Lemuel qui a réussi à trouver l'ouverture sur Julie Soyer. Clara Matteo, le ballon. Une touche de balle, elle avait anticipé. Enora Guilloua, Sabitra, Samba Bandari derrière. Ah, le ballon n'est pas bon. Dapart Bouddossine et Sabitra, Bandari. Passage à Julie Soyer qui va garder le ballon, qui va... La touche. Le ballon dans la profondeur vers Alisson Peniguel. Ce n'est pas évident quand même pour Enora Guilloua. Parce que Clara aussi espérait, avec un match en retard, notamment contre le PFC. Exactement. Alors, face au PFC, ce ne sera pas facile. Mais voilà, il y a cette quatrième place qui est à chercher. Depuis quelques semaines. Et c'est un objectif qui semble comptablement inatteint. Les Gagampès qui peuvent négocier. Un contre. Aïssata Traoré vers Sabitra, Bandari. C'est dommage le contrôle. Qui lui reste un peu dans les pieds. Il reste dans les pieds et ça ralentit tout de suite. Allez, les Gagampès avec le ballon. Laurie Teinturier. Derrière, Teinturier qui récupère. Quand on encaisse deux buts, très rapidement par la suite. Attention à Clara Matteo. On ne lui a pas dit dans le dos que Bandari était là. Ce ballon va être perdu. Mais c'est la pause. C'est la pause entre... Sur ses adversaires. La bonne défense derrière. Sabitra Bandari qui peut partir. La Népalaise qui a un petit peu de champ devant elle. Centrée pour Gaëtan Thiné. Le contrôle. Le ballon qui lui échappe. Mais ce n'est pas terminé. Julie Soyer qui peut armer. Une frappe de loin. Julie Soyer. Sabitra Bandari. Buteuse contre Lille qui est là-bas. Présente au deuxième poteau. Il y aura l'arrivée d'Alissane Peniguel. Est-ce qu'elle va pouvoir frapper? Alissane Peniguel. L'arrêt de chez Macken. Sabitra Bandari qui va perdre ce ballon malheureusement pour elle. Au niveau du rond central. Le Nari Badera. La jeune joueuse tricolore. Qui peut réussir à retrouver Daphne Corbeauze. Daphne Corbeauze plein axe. La tentative. Le début de la saison. Oui. Voilà une joueuse qui va elle aussi tenter dans ses 15. Elle est bien retrouvée. Derrière on va aller chercher Lou Bogart. Le ballon est mal donné et Sabitra Bandari qui peut sonner la charge. La possibilité d'aller chercher Lille Dian. On va l'appeler juste comme ça Lille Dian. Parce que je crois que c'est ce qu'il y a sur son maillot. C'est comme ça qu'on... Il faut toujours maintenir une exigence. Lille Dian qui réussit à donner ce ballon à Bandari. Position de hors-jeu qui est signalée. Pour personne si ce n'est Celina Uldossin. Pour remettre le pied sur le ballon c'est un petit peu plus compliqué. Avec l'entrée notamment de Grace Youngo qui apporte un petit peu d'énergie en plus. On le sent peut-être le second souffle Guingampé Thomas. Oui on essaye de finir. Un peu de suffisance mais... Qui s'explique évidemment. Deux buts marqués coups sur coups pour Gueyoro et Shawinga. Et c'est terminé ici la large victoire 4. Pas rassuré mais qui a con.